Louis Boivin, de Saint-Malo. Donc Boivin, par un blâme et du matin d'automne où, sur la robe d'or de la terre bretonne, cet ambre avait jeté son manteau de brouillard, vous avez planté là vos tours et vos remparts. Fille des autos, des coachs, ennuyeux équipages, j'ignore, disiez-vous, ce que seront ces pages, écrites comme en cause, au hasard du chemin. À pied, la pipe au bec, le pain de base à la main, par les alliés, les capes, les monts et les prairies, je mène le troupeau de mes bretonneries. Tantôt à Saint-Nazaire et tantôt au Fahouet, tantôt dans un vieux bourg où pleure un vieux rouet, à moins que ce ne soit mon troupeau qui me mène, et la forêt comme la lande est mon domaine. Ô Boivin, ô nomade ami, n'aviez-vous, dans un de ces vieux bourgs où s'égarer vos pas, rencontrer d'aventure une admirable aïeule ? Et le nom Angélie Coffret, elle vit seule. Vous n'imaginez pas le champ de ses yeux, tour à tour ingénieux, tendre, malicieux, mais de cette malice où n'entre aucune haine. On dirait que la triste expérience humaine, qui fait parfois si dur les yeux des vieilles gens, n'a pu que rendre encore les siens plus indulgents. Sur la dalle de l'âtre, au fond du logis sombre, leurs deux gouttes d'eau bleue étincelles dans l'ombre. Je vais tout droit vers eux, sitôt franchi le seuil. Angélique, salut ! Salut, mon fils ! L'accueil est toujours aussi franc, aussi simple, aussi tendre, et nous nous comprenons presque sans nous entendre. Que dirions-nous ? Ce sont ces yeux que je viens voir, ces yeux d'aube, restés auroraux dans le soir. Sous l'arceau délabré de sa cape de veuve, ils ont gardé, malgré le temps, malgré l'épreuve, je ne sais quoi de virginale et d'enfante, la divine fraîcheur de leur premier matin. Le visage est rugueux, le teint brouillé d'Ictaire, et, comme pour donner sa mesure à la terre, le corps, à chaque pas, se vaut un peu plus. Mais, dans ce désastre universel, demeure bleu, ô candide regard de la vieille Angélique ! Mais n'est-ce pas, brevin, qu'elle est bien symbolique, de la Bretagne, cette aïeule aux yeux d'enfant ? Les yeux s'envent, le ciel est lourd, l'air étouffant, et, vers les murs des reins de la cité futue, l'humanité poursuit sa marche à l'aventure. Seul, un coin bleu persiste dans ses limbes de mort, et ses lames d'azur dans notre vieille armeur.